Musique Bonjour Maïté Alors on se trouve ici dans le jardin du musée de Paul Valéry et on va parler de cette 24e édition des Voix Vives dont vous êtes la créatrice et la directrice aussi Alors ce que j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu partager c'est l'historique justement L'historique, ce festival a été créé dans une autre ville en 1999 et nous sommes à Fête depuis 2010, ce sera donc la 12e édition à Fête Le principe du festival est de réunir des poètes de tous les pays de la Méditerranée qui chacun va transmettre sa poésie dans sa langue et ils sont accompagnés pour cela de comédiens lorsqu'évidemment ils n'écrivent pas en français nous passons beaucoup de temps en amont à faire traduire tous les poètes que nous invitons et cette pluralité des langues, des cultures, des alphabets et la Méditerranée est un lieu d'une richesse incroyable dans ce domaine c'est un tout petit territoire sur la carte du monde mais qui a un nombre d'alphabets importants, des langues, des cultures diverses et en même temps faire découvrir ces cultures et poser des passerelles entre ces cultures Un chemin vers la paix ça s'appelle ? Alors la poésie chemin de paix La poésie chemin de paix parce que le poète comme tout créateur d'ailleurs prend sa source dans le monde dans lequel il vit c'est à dire lorsqu'il s'agit de poètes contemporains d'un monde dans lequel nous vivons tous donc c'est un échange de regards, de points de vue c'est des questionnements, des interrogations qui à un moment donné nous concernent tous de la même manière et un poète comme tout créateur parle de tout ce qu'est le monde à un moment donné de son histoire il y a à la fois les réalités géopolitiques il y a les réalités historiques il y a les bonheurs, les drames et de cette part du monde on connaît beaucoup depuis très très longtemps et à travers les mots c'est cet outil commun à tous qui nous est commun à tous poète ou non poète il y a une transmission une ouverture vers un échange, vers un dialogue et le public se reconnaît forcément et c'est ce qui nous revient en permanence comme écho de la part du public se reconnaît forcément dans tel poème dans tel ouvre il y a toujours une part de soi qui est concernée et c'est en cela que la poésie est un chemin de paix parce qu'elle parle de tout elle formule tout mais avec des mots et le mot par définition est l'ouverture à un dialogue à un échange à une découverte, à une rencontre Quel plaisir de voir tous ces pays représentés ici à Sète il y a beaucoup beaucoup de gens qui viennent de partout Oui, alors cette année nous aurons plus de pays que l'année dernière nous en avons moins que d'habitude puisque un certain nombre d'entre eux continuent d'avoir des frontières fermées avec l'Europe mais nous avons réussi à réunir des poètes représentant toutes les langues tous les alphabets, toutes les cultures en invitant notamment pour un certain nombre de pays des poètes qui sont installés dans tel ou tel pays européen depuis plusieurs années et dont la plupart continuent d'écrire dans leur langue également Alors cette année donc pour la 24e fois les voix vivent parce que l'année dernière vous avez quand même pu faire le festival même si c'était... Oui, ça a été un des fêtes festivales maintenues mais bon, je me suis battu parce que, encore une fois, la forme du festival qui consiste à installer des salles multiples dans la ville tout en extérieur, dans les jardins, dans les cours sur les bords du port permettait de gérer l'ensemble des conditions sanitaires imposées de gérer les flux également donc je savais ce que nous pourrions faire et nous avions eu des autorisations pour ce festival ça a été un combat, certes mais une belle victoire c'était un moment extrêmement important et vous savez, ça a été une édition extrêmement forte extrêmement riche habituellement, le public vient vers nous et nous dit plein de choses, de leurs ressentis mais l'année dernière, ça a été permanent on a eu parmi le public un nombre considérable de personnes qui sont venues dire merci aux poètes qui sont venues dire merci au festival de permettre cette échange après les mois de confinement que chacun avait traversé et beaucoup d'entre eux avaient des larmes en même temps donc ça a été une année extraordinaire Donc le festival 2021 se déroule du 23 au 31 juillet alors c'est pareil, vous avez donc des... c'est sur les bateaux, c'est dans tous les coins de... Cette année, il y aura de nouveau les bateaux puisqu'ils ont l'autorisation de circuler il y a toujours un tout petit nombre de personnes sur les bateaux, c'est entre 7 et 10 selon les normes mais nous aurons également comme l'année dernière, je dirais le maintien de toutes les rencontres chaque rencontre dans le festival a une identité et nous déclinons ces rencontres chaque jour en invitant chaque jour des poètes différents sur ces rencontres donc par exemple, être poète dans tel pays c'est une rencontre parmi les rencontres très fortes parce que le propos est que signifie aujourd'hui être poète dans tel pays et la réalité de cette situation évidemment s'inscrit dans la réalité de la situation du pays bien sûr, il y a sûrement des censures des choses comme ça et cela permet aussi de mesurer la différence du statut du poète d'une culture à une autre nous sommes dans nos cultures occidentales dans une relation avec la poésie qui est celle qui nous a été transmise contre laquelle nous nous battons à savoir qu'elle serait destinée à une élite pas accessible à tous ce qui est une absurdité totale il n'existe pas un poète au monde qui écrive pour une élite et la poésie, encore une fois par définition, par l'outil qui est le sien, s'adresse à tous par les mots et cette réalité-là n'est pas la même dans d'autres cultures lorsque nous allons vers des cultures plus orientales ou des cultures arabes également le poète a un statut dans la société ce qui n'est pas exactement le cas dans nos sociétés occidentales donc à travers une rencontre comme celle-là on découvre plein de choses on mesure plein de choses et donc ces rencontres chacune ont une identité et pour moi il est essentiel même si nous avons moins de lieux que les autres années nous en avons un peu plus que l'année dernière mais deux fois moins qu'habituellement nous multiplions les rencontres sur ces lieux plusieurs fois dans la journée de telle sorte que l'ensemble puisse être accessible au public présenté au public voilà parce qu'en fait c'est la poésie pour tous et le but de ce festival c'est ça aussi moi j'aurais passé ma vie à me battre pour la démocratisation de la culture mais que signifie la démocratisation de la culture la seule définition qui m'importe est celle-ci transmettre le meilleur à tous au plus grand nombre et non pas cette vision déformée qui est quand même beaucoup répandue que pour démocratiser il faut baisser la qualité donc transmettre le meilleur à tous il faut amener les gens vers la qualité en fait c'est ça ce que vous faites vous alors Maïté c'est vrai que c'est un grand plaisir depuis toutes ces années qu'est-ce qui vous a motivé à cette création quand même quand vous étiez il y a 24 ans qu'est-ce que c'est qui vous a amené vous êtes poète vous-même vous êtes je ne suis pas poète qu'est-ce que c'est alors ? je ne suis pas poète vous savez mes métiers nos métiers dans la culture sont des métiers de passion j'ai fait le choix de l'histoire de l'art je suis conservateur de musée mais la poésie est une passion depuis toujours de la même manière que l'opéra est une passion l'opéra je n'y ai pas touché mais la poésie est une passion et encore une fois c'est une écriture qui est une nourriture quand vous donnez à un enfant un beau poème à lire regardez ses yeux regardez son expression il reçoit magnifiquement nous sommes tous des enfants d'une certaine manière à tous les âges de notre vie nous avons cette capacité de recevoir et pour recevoir il suffit d'abord que les choses soient transmises et qu'elles soient transmises dans des conditions qui permettent à tous d'y accéder et c'est la raison pour laquelle quand j'ai construit ce festival j'ai voulu installer toutes les scènes dans des lieux du quotidien et non pas dans des temples de la culture et je sais à peu près de quoi je parle quand je parle de ça nous menons des combats immenses dans les musées dans les institutions pour justement faire venir tous les publics mais nous savons lorsque nous gérons des établissements de cette nature que l'institution elle-même est pour certains une barrière oui c'est difficile de passer la porte parce qu'il y a toute la transmission ah non ça c'est pas pour nous si vous installez la poésie dans la rue dans les lieux du quotidien déjà cette barrière là elle tombe et c'est aussi une manière d'aller vers un public qui n'est pas uniquement celui qui a décidé de venir qui a fait le choix de venir passer une semaine quatre jours à sept il va y avoir à côté de cela le public qui passe qui se trouve là par hasard et qui va découvrir et je crois que c'est à travers ces découvertes à travers aussi cette transmission du public qui a assisté au festival qui est un de nos meilleurs vecteurs de communication que nous avons vu depuis 24 ans le public se développer chaque année chaque année en 2019 nous avions plus de 70 000 spectateurs et notamment aussi excusez-moi de vous couper pendant les ateliers d'écriture il y a de plus en plus de personnes ils sont pleins dès le début il faut s'inscrire évidemment et il y a un travail magnifique qui est réalisé vraiment et là aussi ce sont des des champs d'ouverture d'expression considérable qui sont offerts proposés au public et ça fonctionne ça fonctionne d'une manière extraordinaire vous savez je dis toujours nous ne sommes pas que matière nous sommes dans une société qui est très préoccupée justement du matériel de l'économie nous sommes également bien autre chose et je dirais que c'est la part essentielle de chacun de nous donc nourrissons faisons vivre laissons vivre laissons vivre c'est la nourriture de l'âme pardon c'est la nourriture de l'âme aussi la poésie la musique de l'esprit de l'âme de toute cette part de nous qui n'est pas la part matérielle voilà merci Maïté donc je mettrai tout ce qui correspond pour avoir donc le programme de cette belle voilà sur internet à distance et qui est imprimée également et qui est maintenant disponible dans les offices de tourisme autour de Sète dans Sète évidemment dans les hôtels médiathèques etc voilà parce qu'il y a beaucoup d'hommages aussi il y a beaucoup d'hommages beaucoup de choses on ne peut pas en parler là mais vous avez tout ce qu'il faut pour vous renseigner messieurs dames je vous souhaite une belle journée et un bon festival merci merci à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Lémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz